Salut Maximilien, donc du coup on est le lendemain de l'YCS Milan 2019 YCS auquel tu as top, donc tu jouais trop Draco c'est ça ? Bah ouais comme d'habitude, comme on dit on change pas une équipe qui gagne J'ai pas gagné mais j'ai fait un score quand même plutôt Finaliste ? Finaliste ouais, deuxième place Je suis trop content, j'ai gagné cette jolie price card J'aurais préféré gagner celle de l'année dernière mais je suis quand même content de la price card Ça marche, tu nous montres la decklist ? Yes c'est parti Alors du coup je vais commencer par non pas les monstres mais la première partie du deck C'est à dire l'Engine Draco où je vais passer très peu de temps dessus Et après je vais expliquer un petit peu le reste de ma liste Donc à cet event je jouais le Dinomite A1 parce qu'on n'a pas le choix 3 Ignis parce qu'il est très très fort et encore plus quand on est second Et cette fois-ci seulement 2 Maiden Alors je vais être honnête, il n'y a aucune raison valable pour laquelle je suis passé A2, la seule raison c'est que la veille de l'event j'ai playtest contre Olivier et Paul Et j'ai briqué plein de fois avec trop de monstres et je me suis dit ça va peut-être vouloir dire qu'il est temps d'essayer A6 Voilà sinon sans ça je pense que je l'aurais joué encore A7 Et au final j'ai peu briqué avec peu de monstres et des fois j'ai briqué avec 3 monstres qui étaient quand même assez rares Donc je suis quand même content du ratio mais c'est vrai que c'est un éternel débat Je ne sais pas vraiment quel est le meilleur ratio Donc voilà Donc du coup 3 Diagrammes, la meilleure carte du deck de très 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 loin C'est vraiment incroyable qu'elle ne soit pas une fois par tour Elle protège au combat Ce qui fait que nos monstres peuvent passer des gros monstres Ce qui peut être des fois un problème dans le deck Du coup quand on ne l'a pas on a des monstres qui sont entre 2003 et 2005 Et ça peut vraiment être problématique Voilà la carte est exceptionnelle De toute façon on ne va pas trop détailler Donc qui vont avec les 3 héritages Les 3 disciples qui sont super importants Faut vraiment garder le grind game Et comme vous allez voir après je joue des ailleurs Et c'est vrai que quand je fais des ailleurs La première carte que j'ai tendance à regarder dans les bannis C'est pas Dinomite, c'est pas Return C'est vraiment Disciple Et aussi dans une seconde mesure Apocalypse Mais vraiment Disciple c'est de très loin une des meilleures cartes 1 Trocken Return Puisqu'il a 1 Bon je ne comprends pas trop pourquoi il a 1 Puisque clairement la meilleure c'est Apocalypse Donc voilà Je joue évidemment toutes les cartes d'Engine Au maximum Il n'y a pas de débat à avoir A part peut-être pour le 3ème Maiden Donc du coup Deuxième partie Les cartes de consistance Donc évidemment Je jouais les 3 cartes d'Ov.Demise J'ai fait qu'une seule fois un top deck Demise Du désespoir C'était en future match Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance C'est quand même fou de se dire que J'ai fait Demise avec un monstre Une hache en défense sur le terrain Donc voilà évidemment Il faut la jouer Trois dualités Il y en a des fois qui la jouent à 2 Mais vraiment la consistance c'est vraiment super important Ça peut être embêtant quand on en pioche 2 Quand on a vraiment besoin de remonter un borne Mais la consistance dans un gros event c'est trop important Desire L'une des meilleures cartes du deck Juste le fait qu'elle dise J'attrape une hache ou j'attire la hache C'est trop fort Et des fois Ça arrive de faire des bannes malchanceuses Mais si on ne l'avait pas on perd Donc il faut vraiment vraiment la jouer Upstart La consistance encore une fois Et j'avais dit du mal de la carte Et au final je l'ai encore rejoué Into the void Très très bonne carte La raison pour laquelle je la joue C'est que Quand Je side en premier C'est le side naturel avec Solemn Jugement Que je rentre Et quand je suis deuxième Elle est super importante Parce qu'elle me permet de piocher mon side Et en fait la théorie sur la carte C'est que Généralement quand on joue contre un combo deck Ou qu'il y a beaucoup d'interactions Il ne va jamais Annuler Into the void Qui fait piocher une carte Il ne va jamais annuler Upstart Et il ne va quasiment jamais annuler Pot de dualité aussi Et du coup vous allez voir après Dans mon side Les cartes que je joue Et du coup ça augmente vraiment La stabilité entre guillemets Pour piocher mon side Donc voilà C'est une des raisons pour laquelle Je l'ai joué Et pas pour le side out Non plus Parce que je préfère Side out d'autres cartes Le quatrième diagramme évidemment Si je pouvais jouer une deuxième Terraforming j'en jouerais Parce que la carte est trop forte J'ai continué à mettre Strike of the Monarch Alors deux raisons pour laquelle Je l'ai passé fois une La première je suis passé à six monstres Donc je ne voulais pas avoir Trop de cartes qui étaient Dépendantes d'un monstre Et comment j'ai trouvé La carte bien Voilà je pense que fois un C'était très bien C'est une de mes cartes préférées Et j'avoue que je l'ai pioché Vraiment quand j'en ai eu besoin Et c'était vraiment Vraiment cool Ensuite la partie La moins Cool Du deck C'est les floodgate J'en ai joué un peu plus Que d'habitude Donc trois There can be C'est la meilleure Floodgate du format Il y a eu des trucs assez marrant Même contre Striker Orcus Ça peut être vraiment cool Quand il fait le play Kagari Il envoie la harpe au cimetière Il fait effet de la harpe Il la banni Je chaîne ça Et comme Kagari C'est une machine Il est bloqué Et du coup ça peut vraiment Être intéressant Rien que pour des plays comme ça C'est vraiment cool Et contre tout le format C'est vraiment de très loin La meilleure Donc voilà Il n'y a pas débat Il faut la jouer Je joue Trois eruptes Et skill drain Alors je sais Qu'il y a beaucoup de gens Qui jouent avec une version extra deck Personnellement Je ne comprends pas trop pourquoi L'intérêt de jouer un extra deck C'est pouvoir jouer Certaines cartes Comme Reaper Qui n'est pas du tout Fort dans le format C'est pour jouer Waking the dragon Qui n'est pas du tout Fort dans le format C'est pour jouer aussi Super Polly Qui est plutôt forte dans le format Mais un peu moins quand même Et en fait Je ne vois pas d'interaction Avec Super Polly Qui soit vraiment Très intéressante Puisque Déjà le deck Quand il fait dualité Ou demise On ne peut pas faire Super Polly Puisqu'on ne peut pas se paier Et qu'une fois qu'on a fait Demise On n'a plus de carte en main Et on ne peut pas défausser Pour faire Super Polly Donc je ne sais pas La carte Se priver de Erupt Pour Super Polly Je trouve que c'est incorrect Et l'extra deck On n'en a pas vraiment besoin On ne voit pas du tout Donc voilà Et du coup à partir de là J'étais à 40 cartes Donc on peut se dire Super 40 cartes Avec Upstart Et Into The Void Je joue à 36 Finalement je joue à 42 Pourquoi ? C'est parce que Juste avant de rendre ma liste J'ai pas mal discuté Avec Baptiste Et Anthony Schrotter Donc Baba Pour ceux qui connaissent Qui m'ont dit C'est anormal de ne pas jouer Le deck que je vais vous montrer Que ce soit en side Et en main deck Donc Voilà Deux fosseuses Deux fois Donc ça fait quand même Une bonne triplette De cartes de tricheurs Je les ai rajoutées En dernière minute Parce que je ne savais pas Quoi enlever du side Parce que mon side Je ne voulais vraiment pas le changer Order Elle a été assez moyenne Elle ne m'a pas fait gagner Beaucoup de parties Et même Elle m'a failli faire perdre À un moment Par contre Soul Drain C'est vraiment C'est vraiment incroyable Elle m'a fait gagner Deux fois Elle toute seule Contre Salaman Great Bon on l'a vu en feature Elle me fait gagner Aussi Elle a été Incroyable Franchement Des fois Les idées de dernière minute C'est ce qui peut changer Un tournoi Et elle m'a vraiment fait gagner Beaucoup de parties Donc voilà C'est tout pour Le main deck Pas de mauvaise blague Sur l'extra deck Evidemment J'en joue pas Donc au niveau du side deck Je vais déjà vous présenter Le side que j'ai joué Et après expliquer Pourquoi j'ai pas joué Certaines cartes Parce que je pense que Juste montrer mon side deck Ça n'a pas trop d'intérêt Donc je vais commencer Par les cartes de second Donc Trois Dark Ruler No More Donc ça c'était pour Les decks un petit peu Comme Thunder Dragon Surtout Et la version Orcust Striker Parce qu'en fait L'idée c'est qu'on l'a fait Et il peut pas chaîner Comme on a la Comme on a la priorité Au niveau du tour Il peut pas chaîner Sa Mascarena Et vu qu'il fait souvent Un terrain avec Mascarena et Dingersu Bah en fait C'est vraiment un play intéressant Puisqu'il peut plus protéger Ses cartes avec Dingersu Et moi je peux péter Entre guillemets Tranquillement La Mascarena Donc c'est vraiment Une carte super forte Et Et trois System Down Ça c'était surtout Contre Orcus Pur Donc voilà Ce qu'il faut savoir Donc c'est là Où tout l'intérêt Du side Du main deck Pardon C'est qu'en fait Avec Comme je l'expliquais Juste avant Les Into the Void Généralement je faisais Des héritages Pioche 1 Le plus souvent possible Sauf quand j'ai Une trop mauvaise main Je faisais des pioches 2 En fait les Into the Void Des fois Elles te font piocher Ces cartes là Et en fait Dès que tu les résous Bah t'as quasiment Gagné le match Je veux dire Quand Orcus Pur Tu résous System Down Tu lui bannis Toutes ses ressources Au cimetière Tu lui bannis Tout son terrain En fait T'es hyper tranquille Et Et C'était vraiment Bah voilà Elles m'ont fait gagner Vraiment beaucoup Beaucoup de games Donc je changerais pas Pour ça Et c'est la raison Pourquoi Alors J'ai pas joué de monstre C'est la raison Je jouais pas d'entrap En fait Parce que je pense Que c'est mieux De piocher des cartes de second Avec la 6ème carte C'est mieux Une entrap Faut vraiment l'avoir Dans sa main de départ Là je peux l'avoir En 6ème carte Et avec tous les draw power Que j'ai Une fois que je la pioche En fait Comme il n'y a pas De negate Magie piège Bah elle remonte Vraiment le board Et c'était vraiment C'était vraiment super fort Donc je regrette Vraiment pas mon choix Et pour compléter Dans le côté Second J'ai rajouté 3 infinite Qui est la seule Entrap du deck Qui est en combo Avec Avec demise J'ai préféré Ne pas les jouer main deck Parce que c'est vrai Qu'Orcus est quand même Très dominant Dans le format Parce qu'en fin de compte Quand on est premier C'est vraiment une carte Trop 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 moyenne Et je voulais vraiment Partir du principe Que le match up Orcus Ça allait être Un match up All in à la une C'est à dire que Il gagne le dé Il fait mascarina J'ai perdu C'est pas grave J'essaye de gagner Les deux autres Et par contre Si je gagne le dé Il faut absolument Que je la gagne Et c'est pour ça Que j'ai autant de Full gate Et j'ai vraiment Un main deck Plutôt axé first Donc voilà La carte est pas Exceptionnelle Sans mentir Mais je pense que Fallait quand même La jouer Pour avoir quand même Un certain nombre de cartes Pour out Les boards combo Ou le board Orcus Ensuite J'ai voulu quand même Respecter un peu Les decks Rogue Donc j'ai mis Trois cosmiques C'est vraiment plus là Pour tout ce qui est Striker pur Les altergates Les subterrors Ou même un mirror match Même si j'en ai pas joué Voilà je pense que C'est vraiment une bonne carte Et je la rentre aussi Contre Contre Salamand Great Parce que du coup C'est vrai que Quand on peut attraper La rage La bannir Et qu'il la recette pas Avec falco C'est quand même intéressant Parce que la loupe Falcourage Elle tue vraiment le deck Voilà Très bonne carte Assez générique Je pense qu'il faut toujours Trouver de la place Pour les rocs Même si théoriquement J'ai quand même Un matchup Assez favorable Et enfin La seule carte Que je rentre Quand je suis promé Donc c'est la side out Avec la into the void C'est les trois jugements Qui ont été Très 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 fortes Qui m'ont fait Negate Un reboot En future match Qui negate La carte Qui fait la return Voilà La carte est très forte Et je suis bien content Qu'elle soit repassée A une Surtout avec Le nouveau rage Qui plumeau Qui va sortir Je vais bien en avoir besoin Donc voilà C'est fini Au niveau de Le side Je voulais juste Faire une sorte De troisième partie Au niveau des cartes De side Que j'ai pas joué Parce qu'il y a des cartes Qui sont assez populaires D'habitude Qui sont jouées Que j'ai pas voulu jouer Et je voulais expliquer Un petit peu Pourquoi Donc je vais vous montrer Ça tout de suite Du coup On va commencer par Inspector Border Que j'ai quasiment Tout le temps joué Et là Que j'ai décidé D'enlever En fait la raison Elle est simple Déjà Il y a trop d'out Dans le format Sur cette carte Le side des gens Il est composé Quasiment à chaque fois De trois pancratops Il y a toujours Quasiment tout le temps Trois infinites Qui traînent Tout le monde joue Mind Control Pratiquement Et maintenant Il y a l'engine Orkust Striker Pardon Qui existe Ce qui fait Qu'il y a Trois engage Et ancre Ça fait quand même Énormément de cartes Qui est out border Et en final Un border Qui est annulé C'est comme un monstre vanilla Et du coup Avoir un vanilla Contre un deck combo C'est plus que mauvais Donc du coup Je l'ai enlevé Pour cette raison Et je regrette vraiment pas Parce que j'en ai vraiment pas eu besoin Et au final Mon adversaire Il devait vraiment compter Que sur ses pet mp Pour avoir une chance De me battre Quand j'en avais une Et je pense C'était vraiment La meilleure solution Ensuite avant J'ai joué Les Nibiru Donc que j'ai enlevé Pour remplacer par Les system down Et le dark color no more Donc Nibiru en théorie Elle était vraiment bien Parce qu'elle gérait Tous les decks combo Aussi bien Salam Que Orkust Mais au final Je la trouvais pas Assez impactante Et en fait Comme une seinen trap Il faut vraiment l'avoir Dans les 5 premières cartes Et je pense que En termes de Enfin c'est même sûr En termes de probas C'est beaucoup plus intéressant D'avoir des cartes Qui draw plus la 6ème carte De la draw phase Pour piocher les cartes Qui remontent tout le fil Que la hard draw Du coup c'est pour ça Que je l'ai pas joué Pardon Et deuxième chose Des fois il y a des formats Où les decks combo Te laissent start Ce qui est plus le cas maintenant Et du coup Elle pouvait être intéressant Quand on savait pas S'il allait nous laisser start Ou pas Parce que du coup On l'a en main On peut se dire Je temps pas Et après on lui fait Nibiru Et il s'y attend pas Mais là comme ça existe plus Cette stratégie Enfin très peu Bah du coup Je l'ai enlevé tout simplement Ensuite il y a une autre Fullgate que j'ai toujours Eu l'habitude de jouer Rivalry que j'ai enlevé Bah en fait On en a pas besoin Dans le format C'est vrai qu'elle peut être forte Contre certains rocs Comme subterreur Mais normalement On est censé le battre Dungeon Striker Ça peut être sympa aussi Mais Zerkanby Est pas non plus mauvaise Du coup il y avait pas Vraiment de raison De la jouer Et du coup Bah je l'ai enlevé Et je regrette pas Parce que j'ai vraiment Pas eu besoin de De la carte Après il y a une autre carte Qui est pas mal jouée Par certaines personnes C'est la summon limite Que j'ai pas jouée non plus Parce que je préfère avoir Une sorte de polyvalence Au niveau De mon main deck Par exemple Des cartes comme Zerkabies Ou Erupt Elles sont vraiment meilleures Quand on est deuxième Tandis que celle là Elle est plutôt inutile Et au final Post-Aside Bah j'ai tellement De cartes de tricheur En premier Comme Soul Drain et Order Que j'ai pas besoin De rajouter encore D'autres cartes de premier Sinon je casse un peu La consistance de mon deck Puis le but C'est quand même De pouvoir jouer Donc d'avoir un euro power Donc c'est pour ça Que je l'ai pas joué Et pour finir Je l'ai expliqué En début de vidéo Mais je vais les remontrer Quand même J'ai pas joué Le Strike of the Monarch Et la Maiden Uniquement parce que Je suis passé à 6 monstres Si jamais Je repassais à 7 monstres Je pense que Je les aurais mis Mais bon 42 avec Upstart Déjà c'est pas forcément Très beau Donc on va pas abuser Un trou draco à 44 Faut pas non plus Faire n'importe quoi Donc voilà Voilà pour la profile Et les cartes Que j'ai pas Voulues jouer Et t'as des remerciements Des shoutouts À faire passer Bah évidemment J'ai beaucoup de shoutouts À faire passer Alors je m'excuse d'abord Et d'avance Je vais forcément oublier Pas mal de personnes Déjà pour commencer Shoutouts à la BCP Franchement On parle vraiment souvent On analyse On théorise beaucoup Je fais pas partie De la petite équipe De playtest Parce que j'ai jamais le temps Et j'ai franchement la flemme Je vais pas vous mentir Aussi un shoutout À Ryan et à Brandon Parce qu'ils ont top eux aussi Donc Ryan qui a fait top 8 Et Brandon qui a fait top 32 Je voulais remercier Paul et les Boiron Et Alex Avec qui je suis parti Comment faire cette aventure À Milan Remercier aussi Colin Qui est derrière la vidéo Pour la profile Et puis Gabriel Qui je sais pas ce qu'il fait Mais il est caché aussi Avec sa grosse touche de cheveux J'espère qu'il ira bientôt Se couper les cheveux Je pense qu'il en a besoin Et puis voilà Je sais que je vais avoir Je vais oublier des gens Mais pour être un peu Je suis pas sûr de pas en oublier Je remercie tous les FR Et tous ceux qui m'ont supporté Inas, Anthony Et tous les autres C'était vraiment Un super event Une petite déception Toute petite D'avoir perdu la finale Mais je suis quand même Très content De cette belle perf Merci beaucoup Félicitations encore une fois Merci Et à plus tard Ciao Ciao C'est bon.